Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le vendredi 10 juin 2022 et dans cette vidéo nous allons parler d'un outil qui vous permet d'installer Arch Linux simplement et graphiquement, j'ai nommé Arch Linux Gui. Alors pourquoi je vous en parle ? Parce que si vous souhaitez installer Arch Linux, vous devez récupérer le média d'installation sur le site officiel, de procéder à tout un tas de lignes de commande pour partitionner votre disque, installer la base, installer votre environnement de bureau et donc c'est pas très convivial. On a des outils tels que Arch Install qui sont livrés dans le DVD d'Arch Linux qui vous permettent avec une interface semi-graphique de procéder à l'installation du système mais je vous avoue c'est pas très ergonomique non plus. Alors on a bien des distributions Linux qui vous proposent d'installer Arch Linux tels que NDAVOUR OS par exemple, cependant vous avez toujours de la personnalisation thème avec le fond d'écran, les icônes, personnalisation de la console et souvent un dépôt additionnel. Et donc votre Arch Linux elle est pas brute de décoffrage, elle est pas officielle, il y a toujours un peu de bricoles qui sont faites. Là, Arch Linux GUI vous permet d'installer une Arch Linux dite vanilla, ça veut dire brute de décoffrage. Vous installez Arch Linux avec les lignes de commande qui vont bien, vous avez Arch Linux point, c'est tout. Et bien là, c'est la même chose. Sauf que vous pouvez le faire rapidement, de manière hors ligne et avec un outil d'installation graphique qui n'est ni plus ni moins que calamarès. Quand on va dans la section Downloads, on a plusieurs éditions qui nous sont proposées. Plasma, Gnome, XFCE et Cinnamon qui sont les 4 environnements de bureau proposés aujourd'hui. Et pour chacun des environnements de bureau, vous avez 2 éditions. L'édition avec des améliorations proposées par l'équipe, notamment un thème un peu plus joli que celui par défaut de l'environnement de bureau et quelques fonctionnalités supplémentaires, vous voyez, comme le support pour les cartes graphiques NVIDIA. Donc la personnalisation du thème, un navigateur web, des polices d'écriture Microsoft, le service d'impression qui est installé, le support du Bluetooth, un gestionnaire de lecteurs multimédia et puis des outils vous permettant directement d'installer des paquets en provenance du dépôt AUR. Et la deuxième édition pour un environnement de bureau, c'est la pure édition. Et donc ici, dans le cas de KDE Plasma, ça vous installe une Arch Linux Vanilla plus les logiciels qu'il y a dans le groupe Plasma par défaut. Voilà, donc c'est comme si vous installiez Arch Linux base Plasma point. OK. Donc vous avez ça pour KDE Plasma, pour Gnome, pareil, la Gnome édition avec personnalisation et fonctionnalités ou la pure édition ici. C'est ce qu'on installera dans le cadre de cette vidéo. Vous avez la même pour XFCE avec personnalisation et fonctionnalités ou pure et Cinnamon édition avec le thème et fonctionnalités ou pure. Et puis, il vous propose également une édition i3 qui est personnalisée ici et BSPWM, qui sont deux gestionnaires de fenêtres pour utilisateurs un petit peu avancés. Donc nous, on va procéder à l'installation dans une machine virtuelle. C'est juste pour que ce soit plus pratique pour nous. Donc je vous démarre ici la machine. Donc j'ai chargé là le DVD. Le DVD récupéré, je vais vous montrer ce que c'est, le temps que ça démarre. Donc on démarre sur le DVD, hop, tout simple. Au niveau de la configuration, je ne me suis pas cassé la tête. Il y a deux cœurs au niveau du processeur, 4Go de RAM, rien de compliqué. Un disque ici qui fait 32Go, ça suffit très bien. Un système UEFI. Et là, vous voyez, j'ai chargé l'image Arch Linux GUI GNOME PUR. Donc ça va nous démarrer la pure édition en live que l'on va installer. Et en fin de vidéo, je vous montrerai avec l'image GNOME, avec le thème personnalisé, à quoi ressemble, juste en live, la personnalisation faite par l'équipe de Arch Linux GUI. Je vous mettrai évidemment dans le descriptif de la vidéo, le lien vers la page du projet pour vous permettre de télécharger les images ISO ou en tout cas celles qui vous intéressent. Alors, je vous rappelle quand même que même si l'installation d'Arch Linux est facilitée par ce processus et que ça nous installe une Arch Linux toute propre, le système demande un minimum de connaissances et d'intérêt pour la distribution, pour le maintenir. Parfois, il y a des actions manuelles à faire, par exemple. J'en profite quand même juste avant de vous mettre une résolution d'écran qui va bien, beaucoup plus confortable pour cette vidéo. OK. Donc, vous voyez à quoi ressemble Arch Linux GNOME édition pure, juste un GNOME sans personnalisation et quelques outils de base. Donc là, on va récupérer l'outil d'installation via le bouton install Arch Linux. Vous voyez, donc c'est Calamaraes. Je ne m'étends pas sur l'installation. J'ai déjà montré l'outil Calamaraes à travers plusieurs vidéos. Donc, on choisit la langue, le fuseau horaire, très bien, la disposition du clavier. Au niveau du partitionnement, ici, nous est proposé soit la possibilité de faire un partitionnement manuel, soit un partitionnement auto. Et dans le cadre d'une installation avec partitionnement automatique, vous voyez, on a le choix entre ces différents systèmes de fichiers, EXT4, BTRFS, F2FS, JFS, RISERFS, XFS, et du swap ou non. Swap sans hibernation, avec hibernation. Donc, le swap avec hibernation est un peu plus volumineux que sans hibernation. Ou dans un fichier, ici. Donc, on a ces quatre choix au niveau du swap, et on a ces six choix au niveau du système de fichiers. Et quand on arrive sur la partie création des utilisateurs, on a par défaut, hop là, voilà, un petit peu graphique, on a par défaut l'utilisateur standard et le super utilisateur qui sont proposés. Déjà, on n'a pas un système qui nous est forcé avec un seul compte utilisateur, avec les droits sudo. Là, on a les deux comptes, ce que je préfère à titre personnel. Je démarre l'installation, et puis, je vous accélère ce processus. Il est 17h55. Vous allez voir qu'à 18h, ce sera largement fini. Et on verra rapidement comment est installé le système. Et je vous montrerai juste après la tête de l'édition GNOME personnalisée. Voilà, donc, il est 17h59. Quatre minutes se sont passées et notre système est installé. On procède au redémarrage, là, tout de suite, maintenant. OK. Et donc, on va arriver sur un système Arch Linux disposant de l'environnement de bureau GNOME. L'IA. Donc là, on voit, c'est Grubb qui est utilisé comme chargeur d'amorçage. Ça nous charge le noyau Linux classique, donc pas de Linux LTS. Dernière version en date du noyau. OK. Donc là, on arrive sur le gestionnaire de connexion. Ça nous propose GNOME ou GNOME classique. Voilà. On rentre dans notre session. Je vais vous remettre la résolution d'écran qui va bien dans la machine virtuelle. Paramètres. OK. Donc, tout est en français. Nickel. Ça, il n'y a pas de souci. Tout ce qui est traduction, eh bien, gérer. Conserver les modifications. Donc, je vais lancer juste un terminal avant d'explorer ensemble. Vous voyez, Azure TU, tout est bien en français. Donc, ça, c'est appréciable. Je vais juste basculer le thème ici dans quelque chose que je préfère largement. Voilà. Donc, c'est là qu'on voit qu'il n'y a aucune personnalisation puisque, par défaut, le terminal de GNOME, il est effectivement comme ça, sur fond blanc. C'est quelque chose que j'ai horreur. Donc, là, si je vous fais un petit 4ETC OS Release. Donc, là, on voit bien qu'on a un système Arch Linux. Très bien. Donc, ça, c'est OK. On a quand même l'information que l'image d'installation, c'était Arch Linux GNOME pur. Si je regarde au niveau des applications qui sont installées. Donc, vous voyez, c'est juste Arch Linux plus GNOME. Il n'y a pas GNOME extra. Il n'y a pas. C'est tout simple. Et donc, à vous de personnaliser le système en plus. Mais vous avez vu, en 5 minutes, c'est dégrossi. On a Arch Linux plus GNOME. Donc, là, on a G-Edit, l'éditeur de texte. OK. Ça marche très bien. On a donc Cheese qui est livré par défaut. L'outil de capture d'écran. Un visionneur de documents. Visionneur d'images. On a un outil qui nous permet de gérer les extensions directes. Et le gestionnaire de disques. Voilà. Donc, l'outil des extensions, il est là. Et puis, le gestionnaire de fichiers, il est là aussi. OK. Donc, là, on voit que la possibilité de personnaliser avec des extensions nous est offerte. Mais que, par défaut, nous n'avons aucune extension. Si je retourne dans les paramètres, j'ai oublié de vous montrer ça. Mais on a bien, ici, un GNOME 42.1. Voilà. Avec X11. Pas de Wayland. Ici. Donc, qui dit GNOME 42 dit que dans la partie apparence, on va pouvoir activer le thème sombre. Waouh. Génial. OK. Et donc, là, le fond d'écran a changé aussi. Et donc, certes, vous avez vu la petite pop-up. On a GNOME logiciel qui est présent pour gérer les logiciels. Si vous n'en voulez pas, vous pouvez désinstaller ou éventuellement désactiver Package Kit. Si on va dans le dépôt, dans la liste des dépôts logiciels, on a Community, Corextra. Donc, les trois dépôts par défaut qu'on retrouve chez Arch Linux. Donc, pas de dépôts additionnels. Si je me connecte en tant que super utilisateur et que je vous fais un Pacman-SYYQ, voilà. Et bien, on voit que ça va vite. On voit que Corextra et Community sont les trois seuls dépôts paramétrés. Et donc, là, on peut procéder à l'installation des mises à jour. Et je vous montre un petit truc. Je vais me payer le luxe d'aller voir le contenu du fichier etc. pacman.d.mirrorlist. Et vous voyez que ce fichier qui contient la liste des miroirs a été modifié. Là, donc, à 16h UTC. Donc, ça correspond à 18h heure de Paris. Ce jour-là, donc, l'outil d'installation, après avoir installé Arch Linux, nous a quand même trié les miroirs et classé grâce à l'outil Reflector par ordre de performance. Et donc, là, on a une liste de miroirs qui est classée suivant leur rapidité. Et donc, vous voyez le temps de vous montrer ça et de revenir. Et bien, le téléchargement des 228 paquets a été effectué avec succès. Et puis, là, il les a installés et il procède à la post-installation. Donc, ça, c'est ce que je voulais vous montrer. Une M-A. On a le noyau ici 5.17.5 qui est inclus dans l'image d'installation au mois de mai. Et là, il nous installe une nouvelle version du noyau, le 5.18.2. Donc, vous voyez, on a bien une Arch Linux, tout ce qu'il y a de plus classique, installée sans aucune personnalisation. Donc, ça, c'est vraiment agréable de ce côté-là. Ça peut vous aider d'avoir une bonne base, vraiment toute propre. Alors, je vais charger, juste le temps qui termine les mises à jour, je vais charger ici l'image Arch Linux et Gnome, qui dispose donc de la personnalisation proposée par l'équipe d'Arch Linux G. pour vous montrer rapidement, par rapport à ce Gnome-là, Vanilla, qui nous est proposé, à quoi ressemble la personnalisation. Vous allez voir cela en action. Je vous accélère juste la partie où il est en train de gérer l'image noyau. Là, c'est un petit peu long. Voilà, donc il nous a fini ça. Je redémarre pour vous montrer que notre système, une fois à jour, fonctionne toujours quand même. Hop. C'est une Arch Linux, hop, Arch Linux. Chargement du noyau Linux. Là, on voit même que système D est passé dans sa version 251. Avant, c'était 250. OK, voilà. Donc, système qui marche bien. Youpi. Qui est fonctionnel. Donc là, je vais vous relancer le terminal. OK. Unem-A. Voilà. Noyau 518. Sudou Pacman-S. Htop. Si ma mémoire est bonne. OK. On installe Htop. Htop. Voilà. Et donc, cet Arch Linux, nous consomme 814 mégas de RAM, pour ceux qui me posent la question. Vous me le demandez assez régulièrement quand je teste des systèmes. Quelles sont les ressources utilisées par ce système en question ? Donc, 805 mégas selon Htop, ici. Ça redescendait parce que Package Kit était en train d'actualiser ses bases et c'est toujours un petit peu gourmand. Et là, on va redémarrer rapidement sur le DVD. Donc, je démarre sur le DVD de l'Arch Linux Gnome, qui est personnalisé par l'équipe d'Arch Linux Guy. Donc, vous voyez ici, on a cette option pour les pilotes libres ou bien l'option pour les derniers pilotes NVIDIA. Comme ça, si vous êtes sur une machine avec une carte NVIDIA et que vous avez besoin du pilote, vous pouvez démarrer même en live direct dessus. Donc, moi, je pars en mode pilote libre, évidemment. Alors, Keep to use. OK. Donc, vous voyez, on a le thème sombre qui est activé par défaut dans le thème. Je vais dans Apparence. OK. Thème Dark. C'est le même Gnome. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Gnome 42.1. Et donc, vous voyez, il y a un thème personnalisé. Ce n'est pas une extension ici. C'est juste un thème personnalisé. Donc, si je vais... Voilà. C'est ça que je cherchais. Si on va dans l'outil qui gère les extensions, vous voyez, on a l'extension Application Menu qui nous ajoute juste le bouton Application. On a l'extension UserThème qui est activée et c'est tout. Et donc, dans UserThème, vous voyez, c'est un thème spécifique qui est activé. C'est le Orkis Red Dark. Donc, vous avez un thème sombre. Vous avez ici, donc, le menu Application. Et au niveau des applications, vous voyez, donc, on retrouve le gestionnaire de fichiers. On retrouve G-Edit. On retrouve le gestionnaire de logiciels. Mais on a l'outil de carte de Gnome, l'outil de météo de Gnome. Dans la partie éducation, bon, OK. Graphique, on retrouve rien de particulier. Dans Internet, on a un navigateur qui nous est préinstallé, Firefox. On a Gnome Web, donc Epiphanie. On a la suite bureautique LibreOffice qui est présente. On a Gnome Boxes, si vous voulez faire de la machine virtuelle. On a VLC comme lecteur vidéo, en plus de Totem. On a le lecteur de musique de Gnome. Et on a quelques outils supplémentaires. Donc là, on retrouve l'outil d'installation. On a Cups qui est là aussi pour gérer la partie impression et quelques utilitaires. Gestionnaire d'archives pour voir les logs. Ici, un outil pour numériser ces documents. Le moniteur système de Gnome. Et Gnome Pwix qui est là en plus aussi. Qui va nous permettre de faire un petit peu de paramétrage dans Gnome. Vous voyez ici, les boutons agrandir, réduire ont été activés. Voilà, et donc là, si on souhaite personnaliser, on a l'outil Gnome Twix qui est là en plus. Mais si je m'équipe d'un terminal, ici. Donc je vais lancer... Attendez par contre. Terminal. Voilà. Donc là, notre clavier, il doit être en QWERTY, je pense. Vu qu'on est en live et qu'on n'a pas sélectionné la langue dans l'outil d'installation. Mais ici, si je vous fais un sudo pacman-syyq. Voilà. Vous voyez qu'on a uniquement Core, Extra et Community comme dépôt sur ce système. Donc ça nous offre une Arch Linux personnalisée également. Mais sans aucun dépôt additionnel. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur Arch Linux Gui vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao. Bye, bye.